Salut à toi, Ilyas. Bonjour à tous, bonjour, une vérité par jour. Tu peux m'appeler NASA, une vérité par jour, c'est la chaîne. Ah bah ça va, ça sera plus simple pour moi, merci. C'est ça, comment ça va alors aujourd'hui ? Très bien, très belle forme, un super beau temps, les conditions sont réunies pour réaliser un témoignage harmonieux. Super, super. Je l'espère. Ouais, bah voilà, de toute façon ici, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais plus quand dans le chat, le Café des Apostables, et c'est un peu le café philo du coin, dans lequel on raconte un peu sa vie, on fait des petits débats tranquillou au coin du feu. Donc ça va être ça l'ambiance. Je t'appelle Ilyas ou Lies ? Ilyas, ça ira. Ilyas, ça marche. C'est mon prénom d'ailleurs, donc ça tombe bien pour le coup. Super, super. Du coup, Ilyas, on va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que tu peux nous raconter un cheminement qui t'a mené vers l'apostasie ? Pour démarrer, l'élément déclencheur, ça a été un claquage cérébral survenu par mon voisin de palier à l'époque. C'est là où vraiment les gros doutes ont commencé à venir, à se remuer dans ma tête, tout ça. Et un mois après, il y a eu le déclic final, en fait, pour résumer très brièvement. Ça marche. Et est-ce que tu peux nous partager du coup ce qu'il t'a dit ? En fait, il m'a fait prendre conscience, comme je l'ai déjà dit, à l'inexistence d'une entité créatrice avec des arguments très, très concrets, très poignants. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Et pendant un mois, je n'ai pas arrêté de cogiter là-dessus. J'ai écouté des témoignages, des podcasts. J'en ai même participé. J'avais même participé à un podcast de coranistes, tout ça. Et de fil en aiguille, ça a fait boule de neige jusqu'à l'accomplissement du retrait définitif de l'islam. Voilà. OK, ça marche. Et toi, du coup, je sais que tu l'as déjà raconté chez Momo, mais juste pour les gens qui n'ont pas écouté ton témoignage. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter. Je crois qu'il ne dure pas très longtemps. Il dure une quarantaine d'heure. Trois quarts d'heure, oui. Voilà. Donc, allez l'écouter. Il y a pas mal de détails, justement, sur la vie d'Iliès en tant que musulman, etc. On va peut-être pas répéter ce qu'il s'est dit. On va plus rentrer dans les détails, explorer d'autres aspects. Mais voilà, j'aimerais quand même que tu nous résumes comment t'es arrivé dans l'islam déjà. Est-ce que t'as grandi en tant que musulman et t'étais quel genre de musulman surtout ? En fait, avant mes 12 ans, j'étais un musulman, comme on dit dans le jargon couscous, même si ce terme ne me plaît pas trop. Je préfère employer le qualificatif folklorique, avec tout le vernis islamique, les mœurs, les traditions, tout ça. Et voilà, mon entrée véritable dans l'islam, c'est faite à l'as de 12 ans, après que mon père ait décidé de m'inculquer les préceptes, tout ça, l'orthodoxie islamique, la pratique, tout simplement. Suite à des vacances en Algérie, vous avez vu qu'il culpabilisait de ne pas suivre convenablement la religion. Et de ne pas vivre ou adopter un mode de vie religieux. Voilà, comme mon père s'est installé en France depuis une cinquantaine d'années maintenant. Voilà, il s'éloignait un peu de la religion, tout ça. Et donc, à 12 ans, il m'a appris la shahada et on peut dire que c'est à ce moment-là où j'ai fait mon baptême, entre guillemets, dans l'islam. Et ça en est suivi tous les rituels, tout l'apprentissage, tout ça. Voilà. Ok, ça marche. Donc, à 12 ans, on est quand même assez éveillé. Tu t'es plongé dedans, dans les textes, à 100% ? Est-ce que tu étais vraiment convaincu que c'était la vérité en te plongeant dans les textes ? Ou est-ce que c'était juste par rapport à ce que ton père te disait ? Pour être très sincère avec toi, oui, c'était par mimétisme, par affection familiale, bien sûr, oui. Oui, c'est généralement ça. Ok, ça marche. Donc, 12 ans et tu as apostasié, je crois que tu avais dit, à l'âge de 33 ans. À l'âge du Christ, toi, pour la symbolique. C'est ça. Ça fait une belle carrière, en tout cas, début du moment. Ça marche. Et du coup, voilà, tu es apostas depuis 33 ans. C'est sur cette phase-là que je vais un peu plus me concentrer. Parce qu'on parle beaucoup d'islam, mais on parle peut-être un peu moins d'apostasie. Dans les témoignages, etc. Donc, voilà, quand c'est un deuxième témoignage, etc., c'est l'occasion de le faire. Donc, tu as apostasie à 33 ans. Ça fait combien de temps, en tout ? Sans trop donner d'indications, si tu n'as pas envie. Depuis 4 ans. 4 ans ? Ça marche. Oui. Et du coup, comment tu as passé ces 4 ans ? Qu'est-ce que tu as senti comme changement ? Que ce soit spirituellement, que ce soit socialement ou même physiquement. On peut dire, déjà, premièrement, le paradigme, lui, il a complètement changé. Ma vision du monde, tout ça. Voilà, comment je l'ai vraiment vécu comme une métamorphose. Un changement d'univers ou de monde, comment on dit, de dimensions parallèles, tout ça. Pas jusque-là, mais presque. Voilà, ça a été un changement radical du jour au lendemain. Et donc, comment je le vis depuis ? Ben, la reconstruction, elle n'est pas évidente, parce qu'il y a quand même beaucoup de séquelles qui ont été entraînées par les pratiques du dogme islamique. Donc, voilà, j'essaye de me reconstruire, même si ce n'est pas évident. Mais avec de la résilience et avec le sentiment du devoir accompli, je me dis que j'ai effectué le meilleur choix dans ma vie. Quel genre de, si je peux me permettre, quel genre de séquelles, du coup ? Des séquelles psychologiques, voilà, donc agoraphobie, TOC, beaucoup de réflexions, voilà. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup depuis mon entrée à l'islam. D'ailleurs, je pense que ça a été comme un tremplin aussi vers l'apostasie. Un des nombreux tremplins, ce n'est pas le seul. Quoi d'autre ? Le sentiment d'inaction aussi, même s'il se faisait du bénévolat. Mais voilà, j'ai été quand même coupé de la société avec l'islam, surtout que j'ai grandi en Occident, dans un environnement déjà minoritairement musulman, et où les revendicateurs n'étaient pas très, on va dire, très en phase avec les textes, quoi. Même si ce n'est pas facile d'être en phase avec les textes islamiques, comme il y a tout et son contraire. Donc, voilà. Et en termes d'apport positif par rapport à quand tu étais musulman, qu'est-ce qu'il y a des choses qui ont changé positivement, vu que tu as l'apostasie ? Oui, c'est le sentiment de culpabilité a disparu, la peur de l'enfer aussi, évidemment. Ah oui, ça c'est le principe. C'est la hantise de tout musulman. Quoi d'autre de positif qui a ressurgi de mon apostasie ? Bah ouais, ce sentiment de liberté aussi, et cet apprentissage de forcer ma propre dichotomie morale, de ne pas savoir ce qui est bien ou mal, sous l'angle de vue islamique. Ouais. Voilà. En fait, tu es moins dans le jugement par rapport à tes actions. Tu vas prendre, comment dire, moins de temps à calculer est-ce que ton action suivante ou précédente était bonne ou mauvaise islamiquement. Et du coup, ça te libère beaucoup d'espace pour d'autres choses et pour vivre surtout toutes les expériences pleinement, quoi. Comme déguster un bon plat pas halal. Par exemple, oui. Ou avec de la gélatine. Oui, oui, ça m'aide à juger les choses avec plus de psychologie, voilà. J'ai remarqué. Ouais, c'est ça. Ok, donc pas mal de choses positives. Il y a un autre aspect que peut-être t'es pas venu en tête encore, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. C'est toute la communauté des apostas que t'as pu rencontrer peut-être ? Oui, oui, une superbe communauté qui est devenue ma seconde famille depuis un an, et dont Suleiman a acquis une grosse pensée qui a récemment décidé de ne plus être actif, hélas, sur les réseaux sociaux, mais il a ses raisons et on les respecte. Voilà, grâce à lui, j'ai pu découvrir ce magnifique monde avec qui, premièrement, je me suis retrouvé, et deuxièmement, avec qui je me sens moins seul, voilà, et qui m'a permis justement de me rapprocher de toi et de faire ses témoignages aujourd'hui. Voilà. Ouais, grosse pensée à Suleiman, effectivement. Suleiman, un des plus gros créateurs de contenu d'apostas et plus actif cette dernière année, donc merci à lui pour tout ce qu'il a apporté, et pour toutes les personnes aussi qu'il a regroupés, on va dire, dans le chat et qui se sont rencontrés grâce à ça. Big up à lui, et à tous les apostas du Discord. En parlant, du coup, de cette communauté, il n'y a pas très longtemps, il y avait l'Apostasie Day, donc c'était le 22 août 2022, donc à l'occasion, on a sorti une vidéo qui est à voir, qui résume un peu cette année d'activisme à posta, mais pas que, donc je vous conseille d'aller la voir. Alors, et ensuite, quelques jours après, il y a eu un live pour l'Apostasie Day sur la chaîne d'Amir Apostas, qui a duré 10 heures, moi je ne l'ai toujours pas fini, je suis toujours en train de l'écouter, mais c'est très très intéressant, il y a des invités exceptionnels, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil, d'écouter les passages, enfin tous les passages en vrai, qui étaient très intéressants. Et il y a un moment qui a été très marquant pour moi, et c'est un moment que j'ai beaucoup aimé vivre, parce que c'était l'un des seuls moments que j'ai vécu en live, car j'allais partir, enfin j'étais en route pour aller à un festival de musique, et donc j'étais en train d'écouter dans l'Uber le live, et c'était le passage du coup des membres du Cercle des Apostas justement, où il disait une petite phrase, un petit mot pour l'Apostasie Day, et à un moment il y a Iliès qui arrive, et il nous sort un coup de folie, qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Et puis j'ai juste un dernier message, si ça ne vous dérange pas. Vas-y, vas-y, vas-y mon ami. Voilà, je voudrais faire une déclaration particulière. Voilà, je voudrais demander à Mariam Mourabit sur le chat, ben will you marry me, veux-tu m'épouser. ? Ah ! Voilà, je profite de... Ok. Je vous attends sa réponse rapidement. C'est une... C'est très... C'est très inattendu là. Je vous ai pris de court. Ah pour le coup, je vous ai vraiment pris de court, ouais. C'est pas ce genre de surprise. Ouais, c'était la surprise pour... Moi, j'essaie de scruter le tchat, là. Je... Alors... Ah ! Ben c'est bon, elle a accepté, elle a fait de moi un homme comblé. On assiste à quelque chose là, Jacobin ? Non, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Elle va écouter, au nom de l'apostagie, je vous bénis. Ben merci, et vous êtes tous convient à notre apostate wedding, si vous voulez. C'est le premier mariage d'apostagie, là, qu'on... Ah ouais. C'est peut-être historique, ouais. Ben je vous remercie, je vais passer la main... Comment ? Beaucoup de bonheur à vous deux. C'est gentil, merci beaucoup. Félicitations à vous, hein. Merci Nawal, merci Jacobin. Pour ça, pour ça à vous. Merci beaucoup. Soyez heureux, c'est principal. Donc t'as fait ta demande de mariage. Ah, elle est incontournable, celle-là. J'en étais sûr. Voilà, donc... Bien sûr, hein, j'ai... Je t'ai demandé, voilà, avant l'interview... Oui, bien sûr. Est-ce que je pouvais parler de ça ? Donc voilà, comme ça, si les gens... Si les gens nous écoutent, qu'ils aient pas trop peur que je raconte leur vie comme ça, privée, en témoignage... Non, non, je... Voilà, déjà c'était public la vidéo, en plus j'ai demandé l'autorisation. Donc ouais, t'as fait ta demande de mariage, donc c'était un moment très, très beau. Donc voilà, moi je suis curieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça t'est venu ? Voilà, raconte ton histoire. Vas-y. Ben, en fait, quand j'ai vu que le temps de parole était très limité, ben, je sais pas, ça m'est venu spontanément, comme ça, de faire une surprise à ma moitié. Voilà, et j'ai profité de l'occasion pour officialiser mon union avec elle, ou ma préunion, on va dire. J'ai dit que c'était le moment idéal. Voilà, en plus elle était présente dans le live chat, et je voulais lui faire une grosse surprise, et ben, je pense que j'ai pris de court tout le monde, et elle la première. Ah oui, oui, je te le fais pas dire. Je pense qu'on s'y attendait pas du tout, et ça a, je pense, mis tout le monde dans un mood, voilà, plein d'amour, tu vois. Je sais pas, j'ai senti plein d'amour se dégager de ce moment-là. Donc, moi, ça va donner des frissons. En plus, voilà, on vous voit, on vous voit, vous tournez autour dans le chat depuis pas mal de temps. Depuis deux mois, oui. C'est ça, donc c'était assez cool, assez cool de voir ça, et je te remercie d'avoir fait ça. Voilà, c'est le jour de l'apostasie, donc c'était, non, non, c'était cool. Félicitations déjà à toi. Merci beaucoup. J'espère qu'on sera tous invités au mariage. Ah bien sûr, vous êtes tous conviés à l'apostate wedding. Je sais pas si c'est la première de l'histoire, mais voilà, tous les apostas apostaphiles ont leur place. Ça marche, mais je pense qu'il faudra pas trop donner d'indications du lieu par sécurité. On va éviter de toxiser trop les détails, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais c'est cool, c'est cool. Et du coup, donc, comment t'imagines la suite, justement, de ta vie d'apostas ? Voilà, après, qu'est-ce que tu penses déjà de tout le mouvement d'apostasie qu'il y a eu ces derniers temps ? Je sais pas quand est-ce que t'as rejoint un peu le YouTube game de l'apostasie, mais est-ce que t'as vu une certaine évolution ? Depuis mes quatre ans d'apostasie, oui, beaucoup. J'ai constaté une grosse vague depuis 2017. Voilà, sauf que j'ai l'impression que c'était pas structuré au départ. Voilà, il manquait un peu de... Plus de communication entre nous, plus de projets communs, plus de porte-parole. Et je pense qu'avec Sulaiman, dont tu parlais tout à l'heure, je pense qu'il a posé la première pierre. Et ensuite, le mouvement s'est formé, et de fort belles manières, qui plus est. Et ouais, je trouve que le mouvement d'apostas a gagné beaucoup en maturité, donc depuis cinq ans ou six. Et j'espère que ça va continuer de plus belle et que de plus en plus de recrues vont rejoindre le Nord. C'est ça, c'est ça. Moi aussi, perso, ça fait qu'un an que je suis dedans. Et j'ai apostasié il y a un an et deux, trois mois. Et ouais, l'évolution, elle est incroyable. Effectivement, moi, quand j'ai apostasié, c'était via les podcasts de Momo, Apostas Islam, ensuite, quand j'ai cherché un peu, je suis tombé sur Soleil Apostasie. Il y avait, bien sûr, Majid Okacha, que je connaissais un petit peu. Mais en tant que musulman, Majid Okacha, ce n'est pas quelqu'un qu'on aime beaucoup en tant que musulman. Du coup, quand j'étais musulman, ce n'est pas que je ne l'aimais pas, c'est que je n'allais pas trop m'intéresser à son contenu. Au final, j'ai rattrapé un peu. Mais du coup, en un an, il y a eu collectif, il y a eu Musaq Muslima, il y a eu Balifi de Lilith, et ensuite, j'ai découvert Poufre, j'ai découvert l'aposta kafir et tous les autres. Et franchement, en un an, c'est vraiment respect pour tout le travail que vous avez donné. Je pense que c'est que le début. En tout cas, moi, perso, c'est que le début pour moi parce que je vois qu'il y a quand même un besoin, justement, qu'on parle de l'apostasie, qu'on libère la parole autour de ce sujet-là, et pas juste pour les musulmans, mais aussi pour les autres religions. Parce que récemment aussi, il y a eu des ex-juifs qui nous ont un peu rejoints. Je pense à Jacob. Oui, voilà, je pense à Jacob. Il y a des ex-chrétiens, je pense à Jacobin. Voilà, c'est toutes les religions en général, toutes les sectes, tous les trucs comme ça. Je pense qu'il faut en parler, il faut libérer la parole autour de ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de souffrance et aussi, il y a beaucoup de joie une fois qu'on a apostasié. Beaucoup de liberté qu'on peut retrouver, beaucoup de solidarité. Et beaucoup de créativité. Ça aussi, on ne l'oublie pas. Moi, perso, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire de la vidéo. Tu vois, j'ai toujours kiffé regarder des films, des séries et tout, mais je n'ai jamais pensé à mon niveau, bien sûr, pour l'instant. Oui, bien sûr. Réaliser des trucs comme la vidéo de l'Apostasie Day qui a eu son petit succès, etc. Et ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ce côté créatif que je connaissais à peine. Donc voilà. C'était juste un petit message d'espoir. Et toi, Ilyes, tu joues un très grand rôle parce que même si tu n'as pas l'impression que tu n'as pas cette impression parce que justement, tu ne participes pas encore, on va dire, à la création de vidéos, etc. Même si je suis sûr que ça viendra. Peut-être. Mais tu participes pas mal au chat, aux commentaires et franchement, ça donne beaucoup de force, ça donne beaucoup de courage pour continuer. Il n'y a pas que toi, il y en a plein, mais toi, tu es un peu mon petit chouchou. Donc je te remercie. Je te remercie pour tous les efforts et tu réponds toujours présent dès qu'il y a un live, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu es là. Donc merci beaucoup. Écoute, plaisir partagé. Moi aussi, ça me fait énormément plaisir qu'à notre humble niveau, on puisse éveiller les consciences, quels que soient les moyens. Le fait de ne pas hésiter à liker tous les contenus d'Apostat de l'Islam ou d'autres religions, ainsi que les commentaires allons dans ce sens. Ça ne peut que booster notre voix et j'espère que ça continuera ainsi. C'est ça. Tu es un abonné exemplaire et on va créer pour l'Apostat Idée 2023 un abonné d'or, comme le dit Midor. On va créer le titre d'abonné d'or. En parlant de commentaires et tout, j'aimerais tester un petit truc. C'est un peu nouveau. J'essaye d'enrichir un petit peu ce format de podcast avec des nouvelles rubriques. Ce n'est pas grand-chose, mais pour l'instant, j'ai pensé à ça. N'hésitez pas aussi, ceux qui nous écoutent, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, des choses que vous voulez voir, des idées de rubriques que je mette en place dans les épisodes. Donc, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, j'ai une petite idée. Récemment, avec la publication des vidéos, on a eu pas mal de commentaires, comme on le disait, d'Apostat, mais aussi des commentaires de Dribbler, d'Alaist, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais voilà, des commentaires de Taria. De Tarist. De Tarist, voilà. Et j'en ai sélectionné un que je voulais justement, parce que moi, je ne prends pas toujours le temps de répondre, même si j'essaie de le faire à chaque fois, mais il y en a un justement qui m'a marqué. Et je voulais qu'on le lise ensemble et qu'on essaye d'y répondre ensemble, Ilyes, notamment toi, qui est très actif aussi en commentaire, donc tu as un peu une expertise meilleure que le mien. Et du coup, je vais te le lire, je vais l'afficher aussi sur l'écran. Et dis-moi ce que tu en penses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501